Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais être dans la confidence en vous parlant de ma première ligne de l'un de mes portefeuilles, GTT, Gaz Transport et Technigaz, une entreprise spécialisée dans les technologies de confinement pour le transport maritime et le stockage du GNL, Gaz Naturel Liquéfié. Mais juste avant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour être en première ligne sur l'investissement en dividendes. Comme vous le savez, c'était la semaine des plus hauts historiques, le CAC 40, le S&P 500, le Bitcoin. Mais s'il y en a un qui m'a marqué cette semaine, c'est celui du cours de l'or. Le méta jaune est sorti par le haut de son long canal horizontal depuis août 2020. Il a défoncé la résistance des 2070$ avec conviction. Ici, la bougie hebdomadaire de cette semaine témoigne d'une force très acheteuse. Et donc, on relance pour l'instant la tendance haussière depuis août 2018. La logique technique serait d'aller vers les 2301$ et à terme les 2645$ qui correspond au report de l'amplitude de ce canal horizontal entre 1690$ et 2070$. Et voir l'or et les indices actions monter en même temps ne me choque pas si les taux réels, je dis bien si les taux réels, baissent et puis basta. Revenons maintenant sur GTT. Si vous détenez cette action dans votre PEA depuis plus de 5 ans, vous devez être un heureux actionnaire comme moi. C'est une action qui est 4 fois plus rentable que le CAC 40 depuis début janvier 2018. Et moi, personnellement, cette action me rapporte plus de 300%. Et si j'intègre les dividendes, on n'est pas très loin des 400%. L'action GTT est sur ses plus hauts historiques. Est-ce que c'est le bon moment d'en acheter ? En toute franchise, ce n'est pas la bonne question à vous poser. Moi, à votre place, j'aurais une autre approche du style pourquoi je suis bullish sur cette action. 1. L'entreprise a un carnet de commandes bien rempli jusqu'en 2033, ce qui lui offre une visibilité sur du très long terme. L'entreprise possède un avantage compétitif durable d'un point de vue technologique. Et en plus, c'est la première outil française de dépôt breveté pour un total de 2800 brevets. 2. La demande mondiale de GNL devrait être soutenue jusqu'en 2040. Et mieux encore, les prix bas du gaz naturel soutiennent curieusement la demande de GNL en provenance des pays sensibles au prix. Ce qui n'empêche pas, GTT, d'annoncer de nouvelles commandes, plus particulièrement en Asie, en Corée du Sud et en Chine. 3. Ses fondamentaux financiers sont excellents. Il n'y a rien à dire. Il vaut mieux fermer sa gueule. Et on va dire, les chiffres ne montent pas. Vous avez une croissance du bénéfice paration sur 5 ans de 11,7%. L'entreprise a plus de cash que de dette. Vous n'avez pas à vous soucier de la dette net sur EBITDA et du taux de couverture des intérêts. Elle a un ROIC de malade proche de 70% en 2023. Ce qui lui permet d'avoir une marge de sécurité pour réinvestir une partie de ses bénéfices dans sa croissance future. Redistribuer une partie de ses bénéfices sous forme de dividendes ou de rachats d'actions. Et si vous pensez que l'action GTT est surévaluée, je pense que non en relatif. Si vous divisez le PE ratio futur ou ratio course sur bénéfice futur de 18,24 par le taux de croissance à 31,66%. Vous obtenez un PEG de 0,6. Alors qu'on recommande de ne pas dépasser un PEG de 3 pour une action de croissance comme GTT ou Novo Nordis par exemple. Et sur et sur le gâteau, l'action GTT reste sous-évaluée par rapport à sa valeur intrinsèque malgré les ATH. Et ça, je me base sur une croissance des bénéfices à long terme de 18%. Ici par FinChat. Et pour ce qui est du dividende, l'entreprise GTT verse au moins 80% de ses bénéfices sous forme de dividende. Elle peut s'offrir ce luxe. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas de dette ou plutôt elle a plus de cash que de dette comme j'ai dit auparavant. Et parce que son carnet de commande lui offre une visibilité à très long terme. Et si vous voulez savoir comment s'assurer et toucher des dividendes solides et réguliers à long terme, n'hésitez pas à jeter un oeil sur mon cours en ligne, le guide intégral pour trouver les dividendes, avec une mise à jour qui interviendra au courant de cette année. Et ici sur le graphique hebdomadaire, la tendance de fond me dit qu'on est sur un cycle haussier de long terme. Oui, la bougie hebdomadaire ici là est très très moche. Mais le momentum reste positif et je suis sûr que les investisseurs institutionnels voudraient acheter GTT sur repli. Et si l'entreprise continue à publier de bons résultats, augmente ses perspectives de croissance, il y aurait plus de chances de voir de nouveaux plus hauts historiques. Pourquoi pas les 156, 157 euros ou voir à terme les 180, 181 euros. Et pourquoi pas dépasser la barre symbolique des 200 euros. On a le droit de rêver si l'entreprise conserve d'excellents fondamentaux. A l'inverse, si GTT connaît une période difficile, ça peut arriver à toute entreprise, et bien elle a les moyens financiers pour faire face et pour redresser ses fondamentaux. Voilà pour cette analyse sur l'action GTT, si ce n'est qu'il y a quand même deux incertitudes. La première est de savoir si Engie va sortir ou non du capital de l'entreprise. Et la deuxième, c'est sa diversification dans l'hydrogène, qui pour l'instant n'est pas rentable. Mais néanmoins, son chiffre d'affaires représente une cacahuète pour GTT. Donc affaire à suivre. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires, si vous avez des questions et des expériences à partager. Vous pouvez télécharger mes 3 cadeaux surprises, les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes. Le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite. Et la liste des 7 meilleurs livres à lire pour réussir en bourse. En cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501